Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui au nom du SATRATP de recevoir dans le cadre des séquences la parole libérée, Jean-Jacques Soupe qui va nous expliquer son parcours. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Soupe, j'ai été embauché en 1983 en tant qu'agent de sécurité au GFSR et il a été mis fin à mon contrat de travail en 2007 par la réforme suite à un accident du travail. Tu nous as expliqué tout à l'heure que les suites de ton AT se sont mal passées. Peux-tu nous rappeler les circonstances de l'AT ? Alors effectivement, dans le cadre de mes fonctions, j'ai été doté d'une arme à feu et suite à une dotation de matériel non conforme, j'ai été victime d'un accident du travail. Suite à ça, le CHSCT m'a mis hors de cause et a retenu la responsabilité du matériel non conforme et j'ai été sanctionné par la RATP. Sanctionné, il y a-t-il eu des poursuites, des suites judiciaires ? Oui, alors pour cet accident du travail, la RATP a été déclarée responsable et a été condamnée pour faute inexcusable. Et j'ai aussi engagé une procédure au prud'homme pour l'annulation de la sanction, la nullité de ma réforme, ma réintégration et divers dommages et intérêts. Dont la discrimination. Dont la discrimination. Concernant ta réforme, Jean-Jacques, probablement, as-tu été déclaré une arme définitive à tout emploi et es-tu passé en commission médicale ? Ni l'un ni l'autre. Donc ta réforme est nulle ? C'est ce que pense mon avocat aussi. Et en vue de ce que tu viens de nous dire et de l'importance du sujet, qu'on vient donc de préciser que le SATR-ATP fera une vidéo dans laquelle nous expliquerons clairement, le dit, l'ensemble des articles du statut et l'importance de les respecter. Ce qu'on constate aujourd'hui, que de nombreux salariés sont réformés sans qu'ils puissent toucher à la moindre pension. Donc on va répéter le statut, les articles et l'impact que ça peut avoir au niveau de la CRP, le règlement de la CRP, pour que chaque salarié qui aujourd'hui est informé d'une réforme soit en capacité de se défendre. Et pour ceux qui ne le sont pas, de se prémunir et faire en sorte que la RATP ne viole plus ses statuts et que les salariés puissent recouvrer leurs droits si besoin est. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Oui, c'est une dernière chose. J'ai été délégué du personnel et membre du comité d'établissement et mes ennuis ont commencé à partir de ce moment-là. Jean-Jacques, on te remercie pour le SATR-ATP. On vous dit à très bientôt.